France Inter, la terre au carré. Camille passe au vert à 14h31 et Camille en Auvergne aujourd'hui. Oui, vous vous souvenez de la pub Bolvic qui disait un volcan s'éteint, un être s'éveille. Et bien là, ce qui est éveillé, réveillé même, et très réveillé, c'est une polémique à cause de l'eau minérale propriété du groupe Danone depuis le début des années 90. Accusé par plusieurs associations de prélever trop d'eau avec des conséquences dans tout le secteur, comme chez Édouard de Féligonde. En 1927, on avait 460 délits de seconde. En 1960, on avait 500 délits de seconde. Et cette année, j'ai eu d'environ, en moyenne annuelle, 43 secondes. Et pendant 5 mois de l'année, on est complètement à sec. Alors Édouard de Féligonde, il est propriétaire de la plus vieille pisciculture d'Europe à Saint-Jeunesse-L'Enfant, dans le Puy-de-Dôme. Donc, monument historique classé, datant de 1651. C'est là où des générations d'enfants se sont succédées pour apprendre à pêcher. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans les 50 bassins en pierre de Volvic. Tous les murs s'effondrent. Voilà, en raison du manque de pression, du manque d'eau, dit-il. Et le coupable se situe en amont, selon lui, l'usine Volvic. Christian Amblard, chercheur noraire au CNRS en hydrobiologie et habitant, lui aussi, du secteur, enfonce le clou. On ne voit plus l'eau dans les ruisseaux. Par contre, on voit bien l'eau passer, mais elle passe sur la route, dans des bouteilles plastiques, dans des camions. Comme activité durable, eh bien, on peut sans doute faire mieux. Alors, pour que vous visualisiez un petit peu, il y a donc Volvic, la ville, ce n'est pas une source, Volvic. L'eau est arrivée plus haut, à une latitude de 900 mètres, de l'eau de pluie qui s'infiltre, parcourt ensuite plusieurs kilomètres dans les roches volcaniques souterraines, se charge en minéraux et hop, la voici prête à être prélevée, captée à Volvic, à 50 mètres ou 100 mètres de profondeur, par les 5 forages creusés exprès pour. Et Cathy Leheg, directrice des ressources en eau chez Danone, nie que le groupe soit à l'origine des tarissements, chiffre à l'appui. Dans un potentiel de gisement, c'est-à-dire un potentiel d'eau, en 2020, qui a été estimé par des hydrogéologues experts, à environ 12 milliards de litres. Et nous, en 2020, nous avons prélevé un de ça de notre autorisation, puisqu'on a prélevé 2,3 milliards de litres. Voilà, 2,3 milliards de litres, l'autorisation était de 2,8 milliards de litres. 2,3 milliards de litres, c'est 22% de la nappe, quand 51% sont utilisés par les collectivités, et 27% s'écoulent dans le milieu naturel. Donc, Volvic se dédouane totalement, donc elle le dit, on a prélevé moins qu'autorisé, et pointe un autre coupable. Je comprends que chacun souhaiterait que Volvic ait la réponse à un changement climatique. Or, aujourd'hui, les experts évoquent qu'il y a 30% de recharge en moins, et que la raison de cette baisse de la recharge, c'est le climat. Donc, pour vous, les sources tarifent uniquement parce que le climat, c'est pas... La raison de réduction de la quantité de capacité de l'eau dans la nappe est liée à l'évolution de température. Les résultats sont formels, à savoir que l'augmentation de la température diminue la recharge de la nappe. Donc, vous n'y êtes pour rien, c'est ce que vous me dites. Donc, la baisse... Non mais répondez-moi, pardon, donc vous n'y êtes pour rien. Mais la baisse de capacité de l'eau dans la nappe n'est pas liée à Volvic, elle est liée à l'évolution climatique. Argument qui ne convainc pas du tout les opposants. Mais non, le problème que non, non, il n'y a pas eu d'aspects qui peuvent expliquer cela en termes de moindre pluométrie, c'est pas vrai. Non, 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 il n'y a aucun effet sécheresse, ça c'est vraiment de la fake news. De la fake news, disent Christian Emblaré et Édouard de Féligonde, comme un autre habitant en aval, lui aussi, François-Dominique de Larousière, géologue, ancien directeur scientifique de Vulcania, qui vous schématise ce qui se passe selon lui. En fait, c'est un petit peu comme si on avait une baignoire, le débordement alimentait les sources, mais les forages qui ont été faits pour élever de l'eau, pour mettre en bouteille, sont en train de vider la baignoire par le bas, en siphonnant par le bas. Le tout avec une ineptie, disent-ils, de la part de l'État, cette fois, l'autorisation de poursuivre les prélèvements pour Volvic, même en cas de sécheresse, quand les autres doivent se restreindre. L'arrêté sécheresse qui a été publié par le préfet le 31 mars 2021, dit aux gens, s'il y a une sécheresse, s'il y a une canicule, vous n'aurez plus le droit d'arroser votre jardin, nettoyer votre voiture, arroser vos plantes tomates. Par contre, nous, on exclut les eaux minérales. Et la directrice des ressources en eau de Danone confirme, l'eau est captée, été compris, puisque la demande est forte. L'embouteillage s'accroît du mois de mars jusqu'au mois de juillet, et ensuite, donc, redécroît jusqu'à la fin de l'année. Et est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que eux doivent se restreindre, alors que pendant ce temps-là, vous continuez à pomper des litres d'eau ? Des efforts doivent être faits, et des efforts doivent être faits par tout le monde. Sur ces trois dernières années, nous avons économisé 380 millions de litres, c'est-à-dire 14% en dessous de notre autorisation. Et là, en ce moment, on travaille sur de nouvelles technologies d'embouteillage au niveau de l'usine, pour que dans un horizon à 2025, on double la quantité d'eau que l'on ne prendra pas dans la nappe. En gros, passer sous la barre des 2 milliards de litres d'eau prélevés, ça fait environ 2 millions de mètres cubes, contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2,3 milliards de litres aujourd'hui. Mais, continuer l'activité, qui emploie 900 personnes à Volvic, et permet même, dit Cathy Leheg, de protéger la nappe phréatique. François-Dominique Delarousière et les autres, vous l'aurez compris, ne sont pas du tout sur la même ligne. L'eau, c'est un bien commun. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et l'eau fait partie de ces biens communs de l'humanité qui n'ont pas à être privatisés. Et cette question de la privatisation de l'eau ne se pose pas qu'à Volvic. Il y a aussi des polémiques à Vittel en ce moment avec le groupe Nestlé Waters. Et ailleurs en France, où je le rappelle quand même, nous consommons 9 milliards de litres par an en bouteilles plastiques. Ça fait environ 135 litres par habitant. Et c'est Camille Passovert que vous pouvez bien sûr écouter sur la page Latéro Carré.